Nous allons voir 10 comparaisons choquantes par rapport à ça. Bonjour c'est Jérémy, si tu veux construire une hygiène de vie qui te correspond, bienvenue c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, clique sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Je te cache la marque de ce paquet de chips de 25 grammes, mais je te fais un spot publicitaire quand même. Tu manques de joie dans la vie ? Retrouve tes chips au goût exceptionnel pour tes soirées en tram. Si tu as besoin de te remonter le moral après une dure journée de travail, ou tout simplement pour te faire plaisir, les chips sont là pour toi. Bon ok, c'est une pub un peu pourrie, mais regarde les publicités qui existent pour vendre des paquets de chips, c'est assez impressionnant. Tout d'abord, on va venir comparer quelques aliments par rapport à ce paquet de chips de 25 grammes, par rapport à sa teneur en sel. Tout d'abord, ce paquet de 25 grammes de chips est égal à 340 grammes de saumon frais. Deuxième point de comparaison important, toujours par rapport à cette quantité de sel, il faut 4 kilos de riz pour pouvoir faire son équivalent en sel, pour ce paquet de 25 grammes encore une fois. 4 kilos de riz cru, ça fait 12 kilos de riz cuit à peu près. Alors là, je suis désolé, j'ai bien du riz, mais pas 4 kilos. Pour comparer ça par rapport à un légume, il faudrait plus de 15 kilos de tomates fraîches pour avoir cette quantité de sel. Et là, non, effectivement, je n'ai toujours pas 15 kilos de tomates à te montrer. Par contre, si tu es un enfant de 3 à 4 ans, n'hésite pas, porte-le et ça te donnera une bonne idée. Ce que je veux te montrer par rapport à ces premières comparaisons, c'est que des aliments peuvent avoir beaucoup de goût, comme le poisson ou comme des légumes. Et pourtant, il n'y a aucune quantité de sel ajoutée dans ces aliments. Pour rappel, nous avons besoin environ de 5 à 6 grammes de sel par jour. Et en moyenne, la française, on consomme entre 9 et 10 grammes. Dans ce paquet de chips de 25 grammes, tu as déjà 10% de tes apports en sel pour la journée. Point numéro 2, passons maintenant à la proportion en énergie. Le quatrième point de comparaison, un paquet de chips de 25 grammes est égal à l'équivalent de 2 pommes. Manger le paquet de chips, ce n'est pas trop compliqué. Que manger de pommes de suite, ça cale bien quand même. Ce paquet de chips de 25 grammes apporte l'équivalent d'énergie de plus de 600 grammes de sel et riz cru. Là, je n'essaye même pas de manger ça. Un autre point de comparaison, ce paquet de chips de 25 grammes est égal en énergie à 115 grammes de lentilles vertes. Il faut se les manger aussi. Pour terminer sur ce point de comparaison, ce petit paquet équivaut à 40 grammes de riz cru. Donc soit environ 120 grammes de riz cuit. Je te laisse deviner lequel des deux calent le plus jusqu'au prochain repas. Et maintenant, le dernier point de comparaison, ça va être la teneur en matière grasse en lipides. Ce petit paquet est égal à 70 grammes de saumon frais. Alors le saumon est considéré comme un poisson gras, mais pas tant que ça. Et surtout, ce ne sont pas du tout les mêmes matières grasses utilisées. Ce même paquet équivaut à un oeuf et demi par rapport à son équivalence en matière grasse. Tout ça, ça commence à me donner faim. Et c'est pareil, dans ce petit paquet, il y a une équivalence de une cuillère à soupe d'huile. Bon sinon, toi, tu prends quoi pour l'apéro ? Allez, à la tienne ! Ce qui est le plus inquiétant dans notre histoire, c'est que c'est très difficile de manger qu'un seul paquet. Ça se mange très vite. Et surtout, nous avons toujours envie d'en manger plus. De toute façon, on achète principalement des grands paquets. Donc on ne sait même pas quelle quantité on consomme. Ça va ? Tout ça pour dire qu'il y a des produits alternatifs qui conviennent très bien à la santé également. Et qui sont très bons et qui permettent de changer ses mauvaises habitudes. Alors bien sûr, en consommer une fois de temps en temps, ça peut passer. Mais fais quand même attention à la quantité et à la fréquence à laquelle tu consommes ces aliments. Une petite dernière touche pour bien t'écœurer sur le produit. Il contient de l'acrylamide. C'est un composé classé cancérigène lorsque l'on vient cuire certains aliments à haute température. Ça donne un aspect brun, noir, parfois des aliments qui sont riches en amidon. Comme la pomme de terre par exemple. Et le deuxième point, c'est que certains paquets, certains fabricants mettent certains additifs alimentaires, dont le glutamate monosodique. C'est un additif alimentaire, un exhausteur de goût, qui vient stimuler l'appétit. Donc qui renforce en plus ton addiction en tant que consommateur pour consommer ces produits encore et encore. Bon après, le danger est fortement suspecté, mais ça on n'en parle pas trop. Voilà concernant cette vidéo pour changer un petit peu les habitudes. J'espère qu'elle t'a plu. Tu peux t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Forte ta vieille, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501